Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit dit. Le 7 octobre 1571, on ne pourra jamais oublier la date, vous voyez, étant donné qu'elle est inscrite sur les vitraux de notre église. Au petit matin, au tout petit matin, c'est l'aube, la flotte d'Ali Pacha, constituée de 300 galères, et qui est la flotte donc de l'Empire Ottoman, qui est là au complet, la flotte de Célim de Livrogne, qui a remis son commandement à un certain Ali Pacha, cette flotte est surprise par la flotte de l'Occident chrétien dans le golfe de Patras, donc tout près de l'Épente. Ils vont les prendre sous leur feu, ils vont avoir l'avantage, même s'ils n'ont que 200 galères, qui sont des galéas, c'est-à-dire des navires marchands qui ont été armés, lourdement armés. Il paraît, je n'y connais rien en matière de guerre, mais c'est à partir de ce moment-là que les navires pourront être, pour la guerre, équipés de canons. Alors, la flotte chrétienne, et bien, est celle de la Sainte Ligue, la grande armée constituée par le Saint-Père, par le pape Saint-Picinque, combattent dans ces galères pour la chrétienté des Espagnols, la République de Venise, des gens de la République de Venise, et des États pontificaux. La France, soucieuse de soigner ses relations avec la belle porte, la sublime porte, comme on appelle l'Empire Ottoman, ne participe pas à cette guerre. Alors, il y a un très jeune amiral qui est à la tête de cette flotte, qui est Don Juan d'Autriche, qui est le jeune demi-frère du roi d'Espagne. Il n'a que 24 ans, il participe à la bataille, bien évidemment. Il se lance lui-même à l'abordage des galères ennemies, avec des gardes du corps, bien évidemment. Alors, l'absolution générale est donnée pour que l'assaut ne soit pas trop reculé, et les galères foncent. Il paraît qu'il y a des galériens qui vont considérablement souffrir d'épuisement pendant cette bataille. Vous imaginez un petit peu ce que ça peut être ? Oui, on leur demande d'avancer, de reculer. C'est terrifiant. Et Don Juan fonce dans le tas, si vous voulez, des galères ennemies, dans l'intention d'y trouver dans ce tas Ali Pacha et sa galère. Et il la trouve. Et alors, avec ses 300 hommes, il se lance à l'abordage de cette galère, et il arrive à appréhender Ali Pacha, qui est mis au fer pour un temps, qui est mis au lien. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils l'ont ligoté. En tout cas, il était fait prisonnier. Et ensuite, pour les besoins de la guerre psychologique, il a été décidé de décapiter Ali Pacha et de fixer sa tête au sommet de la galère principale, au sommet de la galère de Don Juan d'Autriche. Et donc, à partir de ce moment-là, les Ottomans ont eu la trouille, puisqu'ils voyaient la tête de leur chef être brandie par le mât de la galère ennemie principale. Ils ont été mis en déroute. Le ciel a été clément pour eux, qui a envoyé une tempête qui a empêché qu'on les poursuive. Et puis les galériens, comme je vous le disais, étaient épuisés, ils ne pouvaient plus ramer. Et donc, c'était une bataille considérable, vous voyez, extrêmement violente, au cours de laquelle sont mortes 20 000 chrétiens et 30 000 ottomans, 30 000 musulmans. Et beaucoup, 10 000 chrétiens, sont rentrés chez eux, éclopés pour le restant de leurs jours. Donc, si vous voulez, c'était une bataille très violente. Vous imaginez un petit peu ce qui se passe. On voit que les Ottomans n'ont pas suffisamment la trouille, donc on décide de décapiter leur chef qui est dans la galère, vous voyez. Et on grimpe à toute vitesse au sommet du mât pour mettre sa tête. Vous imaginez un petit peu la violence. C'était bien plus qu'une sioule, si vous voulez. Tout cela pour vous dire que, quand on se bat dans la vie spirituelle, il faut le faire de toutes nos forces. Il y a quelque chose, vous voyez, de satanique chez ce Célim II, l'ivrogne, dont le nom signifie paix. Et on voit en fait qu'il est transfuge, étant donné qu'il est ivrogne, et que sa religion lui interdit de se livrer à la boisson, et qu'il y a quelque chose de mauvais. Vous voyez, il y a quelque chose de symbolique dans cette bataille. Donc quand on se bat contre le diable, on se bat très fort. Pendant ce temps, le Saint-Père, le pape Saint-Pie V, extrêmement meurtri par ce qui arrive à la chrétienté, donc un an plus tôt, un an avant cette bataille, il y a eu le massacre des habitants de Nicosie. 20 000 personnes sont morts sous la main des Ottomans, et c'est ce qui a allumé la mèche, si vous voulez. Le Saint-Père souffre considérablement de ce qui arrive à ses frères chrétiens. Et depuis plusieurs mois, il jeûne trois jours par semaine. Et il engage ses cardinaux à faire comme lui, au moins un jour par semaine, et à faire de larges aumônes. Ce en quoi il est suivi, il est obéi par ses cardinaux. Et puis, le jour de la bataille, il leur donne la prière du rosaire, comme vous le savez, et c'est pourquoi il va attribuer à la prière du rosaire la victoire. Et il va, deux ans après la bataille, après cette victoire, instituer la fête de Notre-Dame de la Victoire, qui va devenir ensuite la fête du très Saint-Rosaire sous le règne du pape Grégoire XIII, et qui au XXe siècle deviendra la fête de Notre-Dame du rosaire. Vous voyez, elle porte un titre qui combine les deux premiers titres. Tout d'abord, c'était la fête de Notre-Dame de la Victoire, et puis la fête du très Saint-Rosaire, et maintenant, c'est la fête de Notre-Dame du rosaire. Donc, le pape Saint-Pis V attribue, bien évidemment, cette victoire à la prière forte de la chrétienté, et bien sûr à l'action d'éclat, des tercios, de tous ces soldats. Et cela nous rappelle quelque chose de très important, c'est l'enseignement de Sainte Jeanne d'Arc, souvenez-vous, les gens d'armes combattront, et le Seigneur donnera la victoire. C'est-à-dire qu'il faut s'appuyer sur le Seigneur, et aussi sur nos forces. C'est comme ça dans le combat spirituel, on demande au Seigneur sa grâce, on le prie très fort, et ensuite on combat nous-mêmes de toutes nos forces. C'est l'enseignement de Saint Paul qui disait, c'est la grâce de Dieu avec moi. C'est d'abord sa grâce, et ensuite c'est mon concours, je saisis les perches que Dieu me tend. Donc, vous voyez, dans cette bataille de l'épente, il y a une très bonne image de ce que doit être notre combat contre les forces du mal. Il doit être énergique, on doit y déployer notre énergie, on doit bander nos muscles, combattre toutes nos forces, et on doit en même temps s'appuyer sur Dieu, attendre de lui tout notre secours. Le pape Saint-Picinque, vous savez, la nouvelle de la victoire lui est arrivée 15 jours après, le 22 octobre, mais le Seigneur avait permis qu'il soit réconforté par une vision au soir de la bataille. Il paraît qu'à un moment donné, il a quitté son conseil, qu'il s'est approché de la fenêtre de son bureau, et qu'il a contemplé au loin, les gens l'ont vu contempler quelque chose de grandiose, il a dit qu'il contemplait au loin les feux de la victoire. C'est dire que cet homme souffrait considérablement, qu'il avait mis une confiance éperdue en Dieu, énergique, douloureuse, et que le Seigneur n'avait pas pu ne pas le payer très vite de sa confiance, en lui donnant vision de la victoire par anticipation. Il n'avait pas voulu le faire attendre, et cela nous dit un petit peu, quel désir était dans l'âme du pape. Vous voyez, il faisait vraiment sienne les douleurs de son peuple. Alors, chers amis, il y a un lien, dont je vous avais déjà parlé, très évident, entre Fatima et Lépente, et la bataille de Lépente. Un double lien. Tout d'abord, Fatima est un nom musulman. Comme vous le savez, Fatima c'est un nom musulman. A la fin des apparitions de Fatima, à la sixième apparition, à la sixième et dernière apparition, Notre-Dame révèle son nom, le nom sous lequel, le vocable par lequel elle veut être honorée en cette terre. Elle ne dit pas, je suis Notre-Dame de Fatima, ou Notre-Dame du Portugal, elle dit, je suis Notre-Dame du Rosaire. Donc le titre qui lui avait été décerné par le pape, après la bataille de Lépente. Vous voyez le double lien qu'il y a entre Fatima et Lépente. Autrement dit, avec ce problème de l'islam, parce que c'est un problème considérable, vous voyez, on est tellement soumis, qu'on n'ose même plus dire ce que je dis là. J'ose le dire. Je ne suis pas si soumis que ça. Le problème de l'islam est traité, avant tout, par la prière du chapelet. Étant donné qu'à Fatima, la Vierge Marie commande, à chacune de ses apparitions, la prière quotidienne du chapelet. Sous des formulations différentes, mais le plus petit dénominateur commun de ce message, c'est, priez le chapelet chaque jour, pour la paix et pour la fin de la guerre. Vous voyez. Alors qu'il y a un lien entre les apparitions de Fatima et Lépente, on comprend que le problème de l'islam est traité par le chapelet, avant tout par le chapelet. bien évidemment, je ne parle pas pour les gendarmes, qui vont régler leur compte à ces gens-là, quand il y en a besoin, et on les remercie de le faire. Mais ce qui nous échoie à nous, pauvres chrétiens, c'est avant tout de prier le chapelet, et de croire qu'il y a une force à l'intérieur de lui. Vous voyez, cette solution pourrait nous décevoir. À vrai dire, il n'y en a pas d'autres, parce qu'on ne peut pas se ranger en ordre de bataille, comme vous pouvez le faire à l'époque. Maintenant, tout est dilué, on ne sait pas comment faire. Il y a le chapelet qui nous est donné comme arme redoutable, et je vous prie, je nous prie de croire en son efficacité, pour la paix. Souvenez-vous de Nahaman, le général syrien, dans le livre des rois, qui refuse le remède qu'il lui est proposé, pour qu'il puisse guérir de sa lèpre. On lui propose de se plonger sept fois dans le Jourdain, et il trouve que la chose est trop facile. Il aimerait pouvoir subir quelque chose de chirurgical, parce que c'est un homme de guerre qui est habitué à la douleur. Et on le convainc de bien vouloir obtempérer, de bien vouloir se plier à ce remède qu'on lui propose. Il se plonge dans le Jourdain, c'est très simple, et il obtient sa guérison. Le Seigneur nous demande de bien vouloir accepter ces solutions tellement simples qu'elles pourraient nous décontenancer, qu'elles pourraient nous décevoir. pensons aussi à la consécration de la Russie, c'est-à-dire qu'il faut faire une prière pour la Russie. Est-ce que c'est tout ce qu'il faut faire ? Oui, c'est tout. La Sainte Vierge dit cela, vous voyez, c'est très surprenant. En fait, elle nous convoque à une humilité qui va venir déjouer, défaire complètement le démon. Et si on se refuse à cette humilité, eh bien, le démon continue d'agir, de rôder, de faire le mal sur la terre. Alors, chers amis, voilà le chapelet tous les jours au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.